Et me revoici sur Banjo-Tooie, comme vous pouvez le constater je n'ai pas éteint le jeu, je voulais continuer directement après pour voir ce qui allait se passer. Donc nous sommes toujours en mode détonateur, et je pense qu'on a fait le tour donc on va aller se changer en Banjo-Kazooie, parce qu'on a découvert quand même pas mal de zones, dont le, bon d'accord ça commence bien, vraiment bien, hop, voilà, donc on va aller dans le wigwam de Moomba. Et là, on va se retransommer, nickel, là. Alors, donc il faut que je me rappelle exactement tous les endroits, ça va être quelque chose de difficile pour moi. Donc on va déjà commencer par essayer cette histoire de grille, ça commence à m'interpeller. Tiens, regardez, vous l'avez vu ? Ah ouais mais il faut avoir les trucs pour sauter haut, enfin bon, on va vite passer par là, tac, 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 tac. Non, c'est pas là. Bon bah j'aurai tout raté, on va le refaire une deuxième fois, et sinon j'ai une idée, je vais utiliser le téléporter, on va voir si ça a marché. Hop, 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 hop. Est-ce que le compteur tourne toujours ? Oui, parfait. Donc vite, on a dit près de la gare. Est-ce que ça a marché ? Oui, parfait. Donc voilà, là on est ici. Et regardez ! Et regardez, c'est ouvert ! On a réussi. Qu'est-ce qu'il y a là de notre côté ? Ah voilà ! Donc là, j'aimerais juste voir... Ouf ! Il s'agit de ne pas se rater, hein ! Bon, en fait, c'est fait exprès pour pas qu'on se rate. Ce serait bête, hein ! Et notre première pièce de puzzle de l'endroit... Elle est ici ! Super ! On a réussi ! D'ailleurs... J'aurais pu descendre ici pour voir ce qu'il y avait. Tant pis ! Tant pis, tant pis ! On court, on court, on court, comme d'habitude. Donc, maintenant qu'on est en bon jeu, Kazui, on va aller voir notre chère Topinette qui va pouvoir nous donner des petits conseils de pro. Non. Ah oui, non, mais ça c'est bon, c'est le rocher... Le rocher de Mumbo. Vous pouvez le voir là. Ici, qu'est-ce qu'il y avait déjà ? Bon, on va tout explorer, écoutez. On va faire comme ça. Ça m'a bien l'air d'être un endroit où je ne pouvais pas faire ce que je voulais en détonateur. Bah voilà ! Les cavernes inondées. Il fallait y aller en nageant. Et on ne peut pas nager. Par contre, j'aime pas être sous l'eau. C'est quelque chose de fou. Ah ouais, en plus, c'est vraiment inondé, inondé. Ah non. Je ne veux pas mourir. Donc on va remonter un peu à la surface. On va essayer à l'autre côté. Il doit y avoir quelque chose, hein. Ah, ça semble déjà un peu mieux. Oh non, c'est un labyrinthe. Il n'y a rien du tout, quoi. Je sens que je vais y passer, je ne sais pas pourquoi. Continuer. Et je ne vois même plus le chemin. C'est génial. Mais... Non, c'est bien une nouvelle zone. D'accord. Bon bah, je ne me suis pas vraiment perdu. Mais où allons-nous atterrir ? D'accord. Donc ça ne servait strictement à rien. Puisque j'avais déjà la pièce de puzzle. Je me suis fait troller par le niveau. Alors... D'accord. Allez, sors de là. On va peut-être voir s'il n'y a pas un autre passage. J'ai bien l'impression que non. Je ne sais pas du tout à quoi ça servait de passer ici. Et là, nous avons quoi ? Peut-être un Jinjo ? Non. Bon, le jeu a foiré. Le jeu a décidé de bugger. Donc... Il va y avoir une petite interruption. Donc voilà, le jeu a décidé de planter. Et nous revoici dans la mini-retente. Avec ce petit boost très appréciable pour revenir là où nous étions. Alors, qu'est-ce que je voulais faire déjà ? Marcher sur l'eau, ça ne nous sert à rien. Là, on a déjà été... Et ici en bas, est-ce qu'on a déjà été après avoir utilisé le détonateur ? C'est ça la question. Bah oui, j'ai déjà été 10 000 fois ici. Oh là 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 là, je crois que je suis un peu fatigué. En même temps, ça fait peut-être une heure et demie que je joue. Non, j'exagère. Une heure... Une heure des brouettes. Donc là, c'était un truc... Il faut que je retrouve... L'endroit où j'ai cassé dans le mur, là. Pour que je puisse parler à ce cher... Je ne sais même pas son nom. La taupe commandant, là. Et là-haut, il y avait déjà quoi ? Rien du tout. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah ok, en fait c'était une descente. Bon, bah ici... Tiens. Bah là-bas. Je crois qu'il y avait quelque chose là en bas. On va tout de suite voir. C'était un truc obscur, ça, non ? Caverne Lugube. Voilà, les... Pfff... Ça me fait flipper, cette histoire de... De trous et tout, mais bon... On va voir ce qu'il dit dedans. Attention, générateur instable. Utilisez-les à vos risques et périls. Et voilà. Comment se suicider ? Bravo ! Une roulade dans le vide. Hum... Allez, on recommence ici. Bon. En fait, c'était juste là-haut. D'accord, d'accord, d'accord. Au moins, on saura que c'est ici. Ah, d'accord, je me transforme comme ça ? Une autre chair, euh... Il est où ? Elle est là-bas. Alors... Oui, je crois que j'ai assez là, non ? Bah... Bah... Une... Oula ! Et de se servir de son bec acéré, les méchants vont apprendre qu'en appuyant sur B, il vaut mieux se rendre. Et voilà. Bon B. Donc en fait... Donc en fait... Ça sert à quoi ? Peut-être à casser les... Peut-être que comme ça, on peut casser les rochers. Moi, je voulais quelque chose qui puisse... Euh... Bah, les bots, quoi. C'est toujours pas ce que je veux, quoi. Tiens, on va parler à... Ma telle chair, euh... Marie. Salut Marie-Canary, pourquoi traînes-tu encore ici ? Oh, mes ailes sont encore engourdies de ce long séjour en cage. On fait une petite course pour me les dégourdir. Dans ce vieux chariot ? Dernière fois que je l'ai vu, il me semble qu'il était cassé. Je viens de le remettre à neuf. Tu as pas mal de ressources pour un vieux coucou, tu sais. J'aimerais essayer sauter à bord pour faire un tour. Ça a l'air marrant, que faut-il faire ? Pour déplacer le chariot, appuyez sur A le plus vite possible. Ah, ça c'est dans mes cordes, ça. Allez, hop. Appuyez sur A le plus vite possible. Prêt ? 3, 2, 1... Partez ! Hop, 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 hop. Je n'ai plus de doigts, les amis. Je spam comme un fou. Ah, on a de l'avance. C'est bien ça. Allez, 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 allez. Oh non, je sais à quoi se servir. C'est... Il tourne à tout le long. Hop, 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 hop. On a de l'avance, on a toujours de l'avance. Mes doigts, mes doigts, mes doigts. On y est presque, on y est presque. Je crois. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et on a gagné ! Et on a gagné. Popopopo, c'est qui le boss ici, Marie Canary ? Ne me dis pas que tu faisais l'avance dans l'autre sens. Je crois que nous t'avons battu, Marie. Bien, voici pour vous remercier cette chose brillante que j'avais trouvé avant qu'on me cloître. C'est une pièce de puzzle ? Je ne me souviens pas de ce que c'est, je la garde sous mon aile depuis des jours. Berk, je ne suis pas sûr qu'on la veuille à ce point. Bah, c'est une pièce de puzzle, tu ne vas pas refuser, Kazooie ? Quelle belle course. C'est sûr. Mes ailes vont un peu mieux. Et si on en faisait une petite ? Sautez dans le chariot si vous pensez pouvoir réitérer l'exploit. Euh... Pour le moment, non. Donc là, c'est là, on ne veut pas aller. Et là-bas, il y avait... Mais je crois sérieusement que je vais toujours au même endroit. À la station de train, non ? Là, on peut y aller. Tiens, voilà, là, on peut y aller. Ouais, il faut y aller avec Mumbo. Voilà, on casse des pelles, c'est normal. Tin, 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 tac. Mince. Heureusement que j'avais le temps. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un train qui s'est pété la gueule. Et ici, une alvéole. Normal. Trois alvéoles, plus que deux. Et on a une vie supplémentaire, je vous rappelle. C'était cinq qu'il nous en fallait. Alors... Bah, il serait temps d'aller voir Mumbo, écoutez. V1. Parce que je crois qu'on a fait tout, 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 toutes les autres zones. Là où il y avait quoi déjà ? Une alvéole, ouais. Là-bas, il n'y a rien. Là, je vais me faire mal. Et non. Et avec Mumbo, il y a déjà deux choses à faire, c'est sûr. Je me demande si... Aïe, 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 aïe. Je me demande... Une chose. Ah tiens ! Je ne l'avais pas vu, celui-là. Ah, imaginez, c'est pour... Un truc pour sauter, là. Je crois que ça va être ça, en plus. Alors... Perceuse Bill. Cassette devient plus sympa. Voici ce qu'il faut faire pas à pas. Sauter bien haut. Appuyer sur Z pour que Kazooie fasse la perceuse. Trop dur pour vous, hein. Vous auriez besoin de rations. Et voilà. Romper. Donc Z, c'est ça, je crois. Wow, ok. Mais je ne vois pas ce que... Ce qu'il y aura à percer. À part, peut-être... Notre cher ami de Libertal. Est-ce que la perceuse comme ça, dans ce sens-là... Je ne vois pas trop. Allez. Fais pas le Mario, le Banjo monte. Tac. Et encore. Pourquoi on entend le bruit de... Allez, on va aller voir ça tout de suite. Si... Ça va s'avérer juste ou pas. Non. Je ne peux toujours pas la sauver. Peut-être qu'en allant dans l'autre monde, oui. Faut essayer ça sur un rocher encore en état. Donc, Mumbo, où es-tu déjà ? Allez, allez, allez. J'aimerais bien pouvoir remonter. Voilà, parfait. Parce qu'ici, il y avait quoi déjà ? On n'a rien. Oui, je me parle tout seul, en fait. C'est un petit peu une manie que j'ai quand je joue au jeu vidéo. Tiens. Est-ce qu'on peut utiliser cette botte ? Pourquoi on ne peut pas l'utiliser ? J'aimerais bien. Pouvoir sauter haut, comme ça. Bon, bah... C'est toujours pas pour maintenant. Et... Mumbo, il est où ? Quand je veux, je ne trouve plus. Là, c'est la sortie, enfin l'entrée. Hop. Je pense que c'est par là-bas. Ben voilà, il est là. Alors, il y va directement pour une fois. Il y a vraiment des mousses partout ici. Donc là, on a une TNT et d'ailleurs, il y aura une autre entrée par laquelle on pourra essayer de faire un tour. Alors, Mumbo, Mumbo. Ah mais du coup, c'est vrai, j'ai pas... J'ai pas de quoi lui payer. Ah ouais, mais ça, c'est bête ça. Heureux de vous revoir, ours et oiseau. Mumbo veut aider, mais a besoin de créatures magiques. Oiseau et ours pas avoir créatures magiques. Hum... Comment on va faire ? Il n'a pas du tout ici, hein. Ça, c'est parce que j'ai préféré donner à Wumba qu'à Mumbo. Ça m'apprendra. Donc, allons voir. Bof, d'accord. C'était pas très dur à trouver, en fait. Et ici... Bah tiens, on va essayer. On va tout de suite savoir. Ça marche aussi. D'accord, il y avait pas besoin d'utiliser le désonateur sur tous ces rochers. Ici, il faudra revenir avec notre ami le désonateur. Et là, il y a des plumes. Enfin... Et les plumes, ça ne sert à rien dans ce niveau. Il n'y a pas vraiment de truc pour voler. Il n'a pas. Et on va casser encore un rocher. Ah bah voilà. Nous, on revoici. Nous, on revoici, nous, on revoilà, hein. Ici, je crois qu'il n'y avait rien du tout. Si je ne me trompe pas... Ah oui, voilà. De générateur. Là où on s'était suicidé. En fait, si on avait un peu de lumière, ça serait faisable. Est-ce qu'on tente ? Je déteste ça. Non. On tente pas. C'est le truc où je vais mourir encore une fois. Encore, si vous pouvez vacciner quelque chose, vous voyez une lumière ou... Tiens, là-haut, il y aura sûrement quelque chose d'actionnel, hein. Une ampoule, bah tiens. Pourquoi ça veut pas marcher ? Hop. La lumière, elle va rester qu'un certain temps. Ah, j'ai bien fait de pas y aller. On va se dépêcher parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, j'imagine. Ah. Comment on est censé faire ? Je ne vois pas trop. Donc, je pense pas que ce soit pour maintenant. Mais... C'est un peu en kikinant tout ça. Donc là, comment on fait pour ressortir d'ici ? Hop, on monte, on monte, on monte. Et voilà, là on peut ressortir par là. Là, il faudra utiliser la TNT avec notre cher détonateur. Et juste là derrière, qu'est-ce qu'on a ? La petite créature qui rigole, là. Ouais, il nous avait dit que c'était toujours proche de l'endroit où on pouvait les donner. Au moins ils sont gentils dans le jeu, ils nous ont pas fait un truc trop compliqué. Et donc, on va pouvoir se transformer en Mumbo. On a deux choses à faire avec... Un avec un espèce de rocher pièce de puzzle et un à la station d'autre. Tiens, Mumbo. Heureux de vous revoir, ours et oiseau. Nous avons un globo. Vous donnez Mumbo créature magique si vous voulez aide de Mumbo. Vouloir aide de Mumbo ? Oui. Bien sûr, nous acceptons toute aide possible. Mettre dans sac à Mumbo. Et voilà. Maintenant, on est Mumbo. Avec ses super pouvoirs magiques. Donc, on va commencer directement avec... Ben... En tombant. Non, on va aller à la gare. Oula. Mumbo n'est pas... Bienvenue dans le wigwam de Woomba. Ben, en effet, ils avaient pas l'air de s'entendre beaucoup. Puisqu'ils sont rivaux. On va commencer directement par la gare. Voyons voir ce que ça va faire quand on va utiliser les pouvoirs magiques. J'espère que cela va fonctionner. Faire léviter. Je fis le train. Je fis le train. Et voilà. Il l'a réparé. Et voilà. Il l'a réparé. Il l'a réparé. Donc nous, on peut pas monter. D'accord. Encore un endroit où il faudra aller avec Banjo. Et Kazooie. Donc on va aller faire léviter cette histoire de rocher. Encore faut-il qu'on le trouve. Il a pas l'air de nager très bien, Mumbo. Est-ce que c'était là ? Non. Ouh là là. Les chutes, on va éviter. Ah non, dis-toi que cette fois-ci, je n'arrive pas à trouver le rocher. Est-ce que c'est par là c'est possible ? Allez, du coup c'est là. Oui, parfait. Alors. J'espère que cela va fonctionner. Faire léviter. Rocher pièce de puzzle. Au bout d'un bout. Au bout d'un bout. Allez. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Quel énorme rocher. Je l'avais déjà activé donc normalement ça va être bon. J'espère que cela va marcher. On a des morceaux de pièces. Oh non. On a des morceaux de pièces. Oh non, on a des morceaux de pièces. On a des morceaux de pièces. D'accord. Donc en fait il suffisait de les reconstruire. On a de la chance. Qu'est-ce qu'on avait ici déjà ? Je m'en rappelle déjà, mais je me rappelle vraiment pas, ça devait être le truc s'humain. Caverne inondée ? Ouais, je suis trop fort. Bon, on va de nouveau se transformer en Banjo-Kazooie. Je sais pas ce qu'on a fait les deux choses que je voulais. Donc première chose à faire, c'est de trouver un téléporteur. Ou alors y aller à pied ? Ouais, c'est pas trop long quoi, si je ne me trompe pas de chemin. Donc qu'est-ce qu'il fallait que j'aille déjà ? Au train et puis après en détonateur pour que j'aille voir la prison du Jinjo. Allez, monstre. Tac, tac, tac. Et on rentre à la maison, Mumbo, tu m'as été d'une bonne utilité. Ne sois pas triste, Mumbo. Donc, on va commencer par aller au train. Près de la gare, voilà. On va voir ce que ce cher Chuffy va nous proposer de faire. Taxi de Chuffy, voici le point de contrôle de mon train. Oula, on va quand même dans la cheminée. Je demande ce qu'il y a sous cette grosse pile de charbon dans le coin. Ça sent le boss. Peut-être que c'est une pièce de puzzle. Vieux King Charbon, la sordide. J'ai pas lu la suite. Hur, qui osse pénétrer dans la chaudière du vieux King Charbon ? Hum, je suis Banjo et voici Kazooie. Nous voulons utiliser votre train. Alors, vous voudriez, hein. Dans ce cas, il faudra me battre. Mais tu es censé avoir un cœur tendre et pur. Urgh, pas moi l'ami. Vous allez bientôt sentir la peur tendre et pure que j'inspire. En plus, on a du temps. Urgh, voyons si vous appréciez. Ma chaleur, la chaleur est mal. Changeons. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé les grenades, ça ? Ah, rien de grave. Il m'en reste un. Ou je crois que ça fait mal, ça. Ah, je n'ai pas besoin de bras pour vous pulvériser. Alors, j'ai envie de pouvoir changer la caméra. Donc, hop, on va faire comme ça. Tac, 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 tac. Allez, on tire tout ce qu'on a. Voilà. Ah, vous deux... Nous devrions peut-être parler comme des gens civilisés. Il est où, il est où ? D'où tu prends de vie ? Allez. 9, 6, 3, 0. Bon, je vais peut-être vous laisser vous servir de mon train après tout. Ne touchez à rien, je viens de tout nettoyer. Donc, on le tue, mais il... Ouais, d'accord. Bon, avec les grenades, c'était facile, hein. Disons-le clairement. Je n'ai plus de grenades, par contre. Et de 15 pièces de préserve. Parfait. Alors, le train, à quoi est-ce qu'il va nous servir ? C'est ça, la question que je me pose. Hop, et si on fait comme ça ? Il n'y a pas de gare ouverte pour que je vous y emmène. D'accord. Donc, en gros, il faut trouver d'autres mondes avec d'autres gars. Au moins, on aura battu le buzz de cet endroit. Ce qui n'aura pas été très difficile par rapport au totem Shrew. Donc, on devait aller voir notre chère... ... Boombette, là. ... ... Pour aller délivrer le Jinjo. Hop, là. On. Alors, ce genre de choses, c'est comme quand vous rentrez dans une porte et que vous ressortez par une fausse mannip, c'est juste relou. Donc, voilà. Là, tu me transformes et je vais faire bien attention pour ne pas le trouver. Tac. Oh ! Oh ! Oh ! Non ! C'est de refaire un Epic Fate, ça. Surtout que ça prend à chaque fois 10 secondes à transformer. Enfin, il ne faut pas que j'aille en avant, il faut que j'aille en arrière. Sinon, j'attends juste, je n'en suis pas pressé. Et là. Et là. Et là. Voilà. Super. Donc, on va... ... ... Hors du crâne de Minbo. Parce qu'ici, là en bas, nous avions donc la prison du Jinjo. Et bim ! Bon, il y a un méchant, mais on s'en fiche un peu. Parce que nous, on passe comme ça et hop ! Bon, il n'y a rien d'autre ici, on est bien d'accord. Donc, on va sortir tout gentiment. Il n'y a vraiment rien d'autre ? C'était quoi déjà tout là-bas ? Ah ouais, le genre de truc à ne pas faire, c'est vrai. Perdre la vie pour rien, mais bon, c'est pas trop grave. Il y a les deux chemins. Comment ça se fait qu'il y a les deux chemins ? Tiens, ici, on fait ça. Ça ne fait rien du tout. Donc bon, on ne va pas faire de nouveau le suicide. On a quand même deux endroits où il fait nuit, avec le générateur, donc... Donc je pense qu'il faudra y retourner un autre moment, quoi. Maintenant qu'on a réussi à choper le Jinjo, on va retourner voir la... La... Mince. Woomba. Et puis notre chère... Marie... Marie le Piaf, là. Il voulait faire une revanche, donc on va essayer de faire ça. On va faire la revanche. Même si ça me détruit le pouce, à spammer la touche A. Et surtout que je pense qu'on va rien gagner du tout, mais bon. Allez, pour se faire plaisir. On va y aller gentiment, hein, au début. Prêt ? 3, 2, 1, partez. Ah ouais, mais faut y aller vite. Bon, elle est passée, c'est déjà ça. Je pense que si on y va à un rythme régulier, ça devrait passer. On a moins d'avance la première fois. Mais je pense qu'on peut pas aller plus vite qu'un certain truc là. Elle me rattrape, je spam un peu plus vite. Ça change rien du tout à la vitesse, c'est ça qui est horrible. Mais là, il y a la montée... Je crois. Elle est meilleure qu'avant. Non, il est arrivé ou pas ? Non, il y a encore toute la montée, c'est vrai. On y est. On a gagné. On est meilleure que toi, Marie. Qu'est-ce que tu vas nous donner cette fois-ci ? Des félicitations ? Tout, 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 tout. On a gagné deux fois sur deux, Marie. Peut-être que vous serez intéressés par cette feuille de papier comme récompense. Je l'ai enfoncée dans mon... Non, je ne veux pas le savoir. Je crois bien que j'ai passé un peu trop de temps dans cette vieille cave humide. Je vais faire un petit tour puis m'envoler dans le ciel. Au revoir les amis. On se reverra peut-être un jour. Et voilà. Ah bah tiens. Une autre page. Comment est-ce qu'on peut l'avoir celle-là ? Il faut sauter haut. Et je ne saute pas assez haut. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille... Qu'on aille voir le vieux grimoire pour voir le cheat. Et qu'on aille voir ce que c'est que ce cheat. Et même sauver Diliberta puisque maintenant, on a la foreuse pour pouvoir la sauver. Donc voilà, on va descendre par ici. Donc au village... Oh non, et puis moi je me trompe. Ah, c'est dur ça. Se tromper de zone. Donc la clairière, voilà. On va à la clairière. Et ici... Alors, où est-ce qu'il fallait déjà aller ? Je crois que là, c'est là où il y a le cheat. Attendez, mais je viens de remarquer un truc. Ça, je ne l'avais même pas remarqué. Quelque chose là au moins ou pas ? Pourquoi est-ce qu'il y a un creux ici ? D'accord, et puis... Il donnait quoi le commasius ? L'attrape-prise vous permet d'attraper les bords, puis d'utiliser le steel directionnel pour blablabla. Oula. D'accord. Mais je ne vois pas pourquoi il y a un creux ici. Il y a peut-être un Jinjo à la base, hein. Je ne m'en rappelle plus. Je devrais en peut-être changer... Voilà. Comme j'ai presque plus de grenades, faisons ça comme ça. Ah oui, mais moi, je suis un petit peu bête. Pour avoir le cheat, il faut d'abord aller parler à Monsieur le Libre. Donc oui, c'est clair que là, ça sera un peu mort. On va aller au pénitencier. Alors, Diliberta, t'es prête ? Hop. Et là... Ça freeze ! Donc voilà. Sur cette belle image de Kazooie qui allait sauver Diliberta. Voilà. Nous allons terminer cette... Ça fait combien maintenant ? Sixième vidéo ? Nous allons nous arrêter pour cette sixième vidéo. Donc voilà. Il faudra que vous attendiez trois jours pour connaître le cheat code de Cheeto. A plus tout le monde. Et encore une fois, bonnes vacances. Bye bye.